bonjour et bienvenue sur cette vidéo alors aujourd'hui on est dans un endroit comme vous pouvez voir très particulier orienté on est en dessous un vieux circuit historique c'est le circuit d'essai de la marque SEAT et la marque SEAT bah c'est quoi c'est surtout quoi aujourd'hui bah c'est surtout pas la marque SEAT puisque la marque SEAT est en train de mourir à petit feu pour laisser place à sa filiale qui prend donc sa place cupra cupra qui est pour les espagnols la nouvelle marque de luxe sportif et si vous nous avez suivi vous voyez que les modèles s'enchaînent et le nouveau modèle du moment c'est ça le terramar alors qu'est ce que c'est que le terramar c'est aller le pendant espagnol du fameux tiguan c'est à dire que vous avez la même base technique c'est à dire la fameuse plateforme mqb evo pourquoi je vous parle de ça c'est parce que grâce à cette plateforme technique cupra va réutiliser tous les groupes motropopulseurs de volkswagen dont le fameux phv qui est qui équipe ce modèle là mais bon on va pas pouvoir le démarrer parce que donc c'est un modèle de présérie là c'est vraiment juste pour vous montrer le style et au niveau technique qu'est ce qu'elle a cette fameuse terramar ce groupe motopropulseurs phv qui va débuter aussi chez nous en france dispo de 260 272 chevaux vous avez une grosse batterie capable de faire de plus de 100 km donc c'est vraiment voilà quelque chose pour les eco friendly c'est vraiment pas mal tout en sachant aussi dans les informations assez importantes que vous avez donc un chargeur assez donc en courant alternatif de 11 kilowatts ce qui est juste énorme pour une version hybride rechargeable mais vous avez aussi et c'est à la surprise une version d'essai donc en courant direct et continue de 50 kilowatts c'est à dire on est presque sur des capacités ce qu'offrait les zoe de deuxième génération alors que c'est une voiture 100% électrique donc ici vous avez un moteur 1.5 turbo essence qui va accompagner donc un moteur électrique ultra puissant à savoir aussi que dans la gamme comme le tiguan l'offre l'entrée de gamme va se concentrer sur ce même moteur donc un aller de 5 4 cylindres et si sauf que vous l'aurez en micro hybride c'est avec une en système 48 volts qui va vraiment s'occuper de gérer le moteur récupérer l'énergie cinétique au freinage couper les cylindres plein de choses comme ça qui va faire qu'il devrait être assez frugal et quand on a conduit ce moteur là sur d'autres véhicules de la gamme en effet moi je pense qu'on peut viser avec ce moteur d'entrée de gamme une consommation aux alentours de 6 litres ce qui est vraiment pas mal du tout par contre les performances évidemment 150 chevaux pour un véhicule qui fait 4 m 52 et qui va commencer à faire son poids ce sera pas si sportif que ça il va vraiment falloir aller chercher le moteur phev en france puisque le 2 litres de plus de 270 chevaux turbo essence ne sera pas disponible chez nous à cause du malus trop trop cher le malus voilà pour les informations techniques et oui logiquement il devrait aussi y avoir un tdi dedans tdi 150 chevaux là c'est pas super intéressant parce que c'est le retour en force du tdi c'est simple du diesel aujourd'hui c'est vraiment les moteurs avec des gros agréments des grosses que capacités d'autonomie tout ça donc vraiment pas mal au niveau technique ce qui est l'essentiel à retenir c'est ça maintenant parlons un peu du style parce que c'est vraiment ici que cupra veut faire la différence avec son cousin donc tiguan ou avec ses ancêtres seat aujourd'hui cupra c'est cette face avant vous avez déjà cet esprit là qui est peut-être encore plus incisif sur le tavaskan le suv 100% électrique de la marque on retrouve donc ce long capot plongeant ils appellent ça un nez de requin bon après tout le monde a utilisé ces termes là vous avez ces optiques qui rentrent à intérieur là voilà si vous avez ce fameux nez de requin là voilà ces optiques qui rentrent à intérieur vous avez ces signatures ici en triangle et l'autre caractéristique c'est évidemment le capot nervuré en v la poche comme ça et cette grosse calandre avec des ne gris voilà plutôt c'est agressive bien qu'elle ici elle est assez bien cachée voici pour le style on va faire le profil que la face avant et le profil donc vous me parlez de ce fameux long capot qui repousse au maximum l'habitable l'habitacle vers vers l'arrière donc voyez bien les proportions de tiers un tiers quasiment alors que les roues sont plutôt assez bien mis dans les coins on se verront pour avoir une grosse stature le petit le petit plus du design que je trouve assez sympa c'est cette bande là noir laqué qui va qui vient couper le pilier d donc pour rappel pour ceux qui connaissent pas a b c d donc il vient couper qui donne presque une allure de toi flottant donc ça c'est sympa alors que c'est juste vraiment juste voilà une petite impadis en glossy noir c'est vraiment plutôt 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 joli et c'est un bel effet l'autre chose aussi qui est surprenant ce qu'ils n'ont pas cédé au comment dirais-je aux arches de roues noir laqué des autres suv là ils sont vraiment revenus presque sur juste des du travail de carrosserie avec des flancs pour vraiment donner de la stature et ça donne aussi un effet pour rabaisser visuellement le suivi on a presque pas l'impression de profil d'avoir un suivi on est presque sur un style de break alors qu'il reste quand même assez élevé donc c'est vraiment grâce à cet effet là de travail creusé qu'un peu partout et ce creusé on le retrouve aussi ici comme ça ça donne aussi l'impression que la voiture est plus posée vers vers le sol donc ça nous vraiment plus de portance voilà vraiment ça rabaisse le regard tout en sachant aussi qu'ils ont énormément travaillé sur les lignes qui deviennent plongeant pour donner évidemment ce côté encore plus sportif vous avez ici une ligne de caractère qui court de feu en feu et c'est plongeant c'est vraiment pour visuellement donner une voiture sportive qui a l'impression de d'attaquer la route de vouloir la manger et vous avez évidemment le classique chez copra des gros panneaux de porte avec une petite surface vitrée mais qui ne gêne pas tant que ça la visibilité à l'intérieur mais ça on verra ça après venons donc sur la dernière partie la poupe et là la poupe si ça reprend ces feux arrière horizontaux entièrement illuminé avec le logo on le retrouve maintenant dans les nouvelles léon et une nouvelle formentor et tavaskan l'ensemble est plutôt assez joliment dessiné et très expressif donc avec ce bat de caisse qui singe un diffusur d'air très sportif vous avez des jolis polement ici vraiment qui donne vraiment ces statures là grâce à un effet là de courbe aussi ici qui est vraiment c'est assez joli quoi globalement moi je trouve ça c'est joli surprenant alors que quand on l'avait entre aperçu lors d'un événement il ya très longtemps il ya un peu plus de deux ans j'étais pas vraiment pas sûr de cet effet là et voilà quand vous comparez ça à son frère le tiguan au niveau du style allez franchement il donne un peu plus envie quand même quand il est vraiment plus statutaire sportif en tout cas que le volkswagen c'est quoi et c'est aussi une chose qu'on va retrouver à l'intérieur allez on y va l'extérieur est franchement différent mais l'intérieur est là par contre aux antipodes du classicisme donc de volkswagen et du tiguan qui est donc son frère son frère parce que son frère jumeau comme une bizigote 1 ils sont pas du tout fait de la même trempe puisque regardez cet intérieur donc vous avez vraiment un style cockpit là on veut vraiment immerger le conducteur pour en faire presque un pilote de course alors que nous sommes dans un huv compact familial mais bon cela peu importe donc vous avez cette console centrale enveloppante avec des structures vraiment très particulière donc celle ci là qui rappelle la poignée de maintien qu'on a sur le tabascan c'est du plus bel effet elle avec des mots plus d un petit marquage ça donne presque une sensation de deux peaux d'animal c'est assez sympa ici vous avez et c'est très important un petit emplacement pour votre téléphone c'est un chargeur induction à 15 watts ce qui est assez puissant sauf qu'elle est différente des autres elle est ventilée donc ce qui permet à votre téléphone de ne pas surchauffer mais ça c'est vraiment en plus que nombre de voitures on met notre téléphone et le téléphone au bout d'une demi heure surchauffe et donc vous êtes obligé d'enlever pas ici on a déjà essayé d'ailleurs sur d'autres produits volkswagen du groupe volkswagen et ça fonctionne franchement donc là on est bien vous avez des rappels un peu partout là de ce de la couleur donc stylistique de cupra qu'on trouve sur le logo donc c'est le cuivre qu'on retrouve un peu partout là même dans les petits boutons ici là en finition c'est assez joli les plastiques sont très bien agencé vous avez certains plastiques sont de très bonne facture comme celui ci et d'autres tout en bas qui sont plutôt plutôt bas de gamme donc à peu près comme dans toutes les voitures modernes aujourd'hui ceci dit tout ce qui est vraiment au toucher comme par exemple les aérateurs là c'est vraiment très très qualitatif avec des petits sons qui font clip sa façon très bon mais de goûte chez par exemple ici je pense que vous entendez et ben ça ça va pas donc on va sachez qu'il ya des choses comme ça qui se passe mais en soit voilà on s'installe et on a une bardée d'écrans parce que là vous le voyez pas vous avez l'impression que vous avez que deux écrans maintenant j'en ai trois j'en ai un là un là et j'ai aussi une tête haute c'est aussi une nouveauté chez chez cupra et c'est plutôt assez bien foutu parce qu'en effet là je peux pas manquer d'informations donc vous avez le digital cockpit donc configurable le truc classique c'est une vraie spécialité du groupe volsagen de le faire donc là on peut vraiment faire plein de choses avec voilà on peut configurer plein de choses on peut faire plein plein de choses aujourd'hui on maîtrise pas mais il faudra faire l'essai pour vraiment vous en parler un peu plus précisément après ici on a le système le pilote l'écran qui pilote donc le multimédia donc 15 pouces c'est un écran qu'on a déjà vu un peu un peu dans les produits volsagen avec des touches sensitives pour les températures des raccourcis ici vous avez également la nouvelle technologie qui permet de configurer des raccourcis dans la partie supérieure comme par exemple pour enlever les adas ça permet de les enlever pendant quatre clics donc ça c'est plutôt pas trop mal comme c'est une cupra on va garder au niveau du volant multifonction les petits boutons donc start engine pour donner vraiment le côté sport on a l'impression d'être dans une formule 1 ici start engine et le bouton cupra qui permet donc de configurer pas mal de choses dont le plus important le mode de pilotage mode de conduite moi j'aime particulièrement ici les poignées qui ne n'ont pas de faim qui sont superbement intégrés là voyez comme je veux dire on prend comme ça c'est plutôt pas mal c'est un peu la même chose ici et dans cette version cette série spéciale mais ça on va vous en parler après on a d'une super sono et tout le reste est plutôt vraiment de pas mal qu'elle est de bonne qualité ça sent bon ça fleur bon évidemment on peut changer les couleurs intérieures quoi il ya plein de choses comme ça donc mais bon peu importe sachez vraiment qu'on est voilà un peu plus confiné que dans une tiguane mais plus sportif aussi donc et ça donne cet esprit donc de cockpit et donc c'est plutôt pas mal à l'arrière bon j'ai pas j'y vais forcément se fait le bruit à l'arrière ça fait du bien quand ça s'arrête à l'arrière on a beaucoup de place c'est plutôt pas mal vous avez donc là pour 1m80 1m80 c'est plutôt pas mal et vous avez la petite surprise c'est que on a aussi une banquette coulissante assez simple et voilà sauf que là quand on met la banquette coulissante il ya un problème de place là je peux même pas mettre mes jambes mais c'est bien d'y penser mais faudra un peu plus d'espace et pourquoi ils ont fait ça c'est pour un mal vraiment nécessaire c'est pour le coffre allez je vous y remets alors pourquoi c'est un mal nécessaire c'est parce que malheureusement dans notre version donc phv la grosse batterie mange quasiment tout l'espace que vous avez à l'intérieur là vous pouvez voir voilà c'est ça paraît pas grand c'est parce que ça ne l'est pas vous êtes à peine plus de 400 litres pour un véhicule de ce type là c'est juste inadmissible et donc pourquoi c'est parce que normalement dans la version classique vous allez pouvoir rabaisser le plancher sauf que là on peut pas les batteries sont là mais oui que voulez vous il faut caser quasiment 20 kilowatts heures quelque part bas sont dans le coffre et ça prend vraiment beaucoup d'espace donc ça c'est un vrai point négatif mon petit coffre en version bas normal quoi de tous les jours sinon il faut évidemment donc avancer les les sièges on peut attendre un peu plus de 500 litres mais mais c'est vraiment vraiment c'est ça ça va pas quoi c'est assez dommage donc si le coffre est important pour vous comme pour moi aujourd'hui ça va être compliqué quoi on est femme et enfants la petite famille il va manquer quelques litres donc ça c'est assez dommage et donc je vous parlais qu'on est en plus là c'est d'une version de lancement on est dans une superbe avec une superbe couleur ces jantes noires et là vous avez un logo ben voilà pourquoi parce que coupera s'est associé à la mer casque up vous savez la fameuse course de voilier la plus importante au monde et ça c'est une série spéciale de lancement qui haut de gamme qui va qui lui rend hommage une série limitée et en effet vous avez cette peinture vous avez des jantes donc qui sont spécifiques comme le cuir à l'intérieur qui lui est propre et ben ça lui va très très bien en même temps donc voici l'ensemble des choses à savoir sur cette fameuse nouvelle coupra la terramar mais bon pour en savoir plus parce que on va comme travailler sur les fiches techniques on va travailler sur un peu plus de d'impression et de tout le texte les chiffres un peu plus précis vous aurez ça donc sur la revue automobile et derrière la caméra vous avez julien qui a fait un paquet de photos on va faire des focus on va donner vraiment plus de choses donc le petit conseil habituel passé sur le site de la revue automobile vous aurez des informations complémentaires et pas mal parce que l'avantage qu'on écrit ce qu'on a un peu une tête reposée et on va pouvoir être un peu plus précis sur les chiffres donc passé sur la revue automobile et nous on se retrouve très rapidement parce que la saison vient de commencer et elle commence déjà par par des très belles choses allez à plus ciao